Suite des vidéos sur la notion de fonction, nous allons voir dans cette vidéo des notations pour définir précisément l'objet et le programme de calcul correspondant à une fonction donnée. Nous avions laissé la vidéo précédente avec un exemple, une fonction, qui calculait le double du nombre qu'on rentrait avec ce tableau de valeur, première ligne les antécédents et nombre qu'on rentre, deux amis les images, les nombres qui sortent. On va noter les images et les antécédents de la sorte en écrivant f2. Et d'abord l'antécédent, une flèche avec une petite barre horizontale pour démarrer et l'image. Il s'agit donc ici d'une notation rigoureuse qui veut dire exactement les mêmes choses que ce qui a été vu dans la vidéo précédente, que si c'est l'image de 3 par la fonction f. Et ce que vous devez vous retenir de cette notation là, c'est ce schéma qui est assez intuitif pour une fonction, antécédent, flèche, image, pour exprimer le programme de calcul lié à une fonction. Avant d'aller plus loin, il y a une remarque fondamentale que nous devons faire. Il est important de comprendre qu'une fonction fait correspondre une et unique image à chaque antécédent. Une et une seule. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'un antécédent ait plusieurs images. Si un objet faisait ceci, c'est que si je rentre 3, il me sort de nombre 2 ou 4. Eh bien, dans cette situation là, l'objet que j'étudie n'est pas une fonction. Une fonction, quand on lui donne un antécédent, il a une unique image. C'est pour ça que dans la définition qui avait été donnée dans la vidéo précédente, on disait bien qu'une fonction fait correspondre à un nombre donné un unique autre nombre. Retenez bien cette idée d'unicité, elle est fondamentale. Nous allons maintenant donner une définition plus algébrique de la fonction. Pour cela, d'autant nous donner une fonction f, qui est la fonction qui ajoute 3. On peut donc représenter cette fonction par ce qui a l'autre valeur. Antécédent, image, quand je rentre 3, il me sort 3 plus 3, 6. Quand je rentre 5, il me sort 5 plus 3, 8. Mais pour définir algébriquement cette fonction, au lieu de rentrer 3, 5 et un nombre infini de nombre, que se passe-t-il si je rentre x ? Si mon antécédent est x, que se passe-t-il pour mon image ? Eh bien, vu que j'ajoute 3, mon image est évidemment x plus 3. Et cette façon de déterminer le programme de calcul, avec un antécédent inconnu, qu'on va appeler x, va me permettre de définir algébriquement ma fonction. Et c'est pour ça que nous pourrons définir cette fonction, plutôt que de l'appeler la fonction qui ajoute 3, nous la définirons de la sorte que pour un antécédent quelconque x, on note f, la fonction qui a x associé x plus 3. Alors cette notation est très intuitive, très pratique avec la flèche. Au final, en pratique, elle n'est pas très fonctionnelle, à cause de la flèche, et on préfère travailler en maths avec des égalités. Nous allons donc amener une deuxième notation, et cette même fonction, on pourra l'écrire, f de x égale à x plus 3, et on lit bien, f de x égale x plus 3. Le nombre entre parenthèses à côté de x, c'est le nombre que je rends dans mon programme de calcul, et derrière l'égalité, c'est l'image, le nombre qui sort. On pourra donc écrire que f de 3 est égale à 3 plus 3, 6. Ces deux notations, f de 3 est égale à 6, et la fonction qui a 3 associé 6, sont complètement équivalentes pour exprimer que 3 a pour image 6. De la même façon, f de 5 est égale à 8, est équivalent à cette notation de la fonction f qui a 5 associé 8. Retenez bien ce schéma, pour cette deuxième notation, f de antécédent égale à image, on rentre l'antécédent dans ma fonction, entre parenthèses, et le résultat est obtenu derrière le symbole égal, c'est l'image. La vidéo suivante est une application de ces quelques définitions qui sont données. Bon courage !